Je vous le rappelle, ceux qui doivent avoir le prix... Bonjour à tous ! C'est bon ? Mais oui, c'est ma mère qui a du vin, c'est que vous voyez ça. Et puis, il y a le Jupiter, et je pense que ceux qui valent le moins, c'est aussi bon. Ainsi que... J'ai trouvé aussi, vous l'avez vu dans le live, une figurine Mario Avalanche, une figurine américaine, on va payer 1€, ça se revend autour de 15€. Le lot Game & Watch, je ne l'ai pas dit, mais je pense que sa valeur pure, ça doit être autour de 200€. Ensuite, j'ai trouvé un magnifique Wipeout, première édition. Enfin, non, il n'est pas Platinum. La première édition, c'est la version Big Box qui vaut plus de 50€ maintenant. Et celui-ci, aux enchères, il vaut 20€, et je l'ai payé 5€. Et puis, la première trouvée du jour, je n'étais pas prêt, 2€. Le GTA, édition collector. Je pense qu'il manque les... Je pense qu'il y avait des stickers. Dites-moi dans les commentaires, je ne suis pas sûr. Mais ça, ça vaut aujourd'hui passer 100€, évidemment, un GTA collector. Sinon, il est complet. Donc, 100€, 120€, 135€, plus 200€, ça fait une petite matinée à 5€ pour 10, 11, 16, 18€ dépensés. Voilà. Comme quoi, on trouve encore des choses même aussi en 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Et aussi ce que vous avez pensé de cette belle trouvaille. Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a un certain youtubeur qui m'a donné pour mission de lui faire une petite intro, tout en jouant un air à la guitare. Et pour cela, je lui ai choisi un riff qui colme parfaitement avec sa personnalité. Et le voici. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501